En 1974, Michel Sardou fait les premières parties de Johnny Hallyday. Ensemble, ils enregistrent le titre La Musique que j'aime. 43 ans et un malentendu qui les a séparés plus tard, les deux hommes ne sont plus en contact. Mais dans les médias, Michel Sardou soutient tout de même son ancien acolyte face à la maladie. Car à 74 ans, Johnny Hallyday souffre d'un cancer des poumons. La star a été hospitalisée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre pour détresse respiratoire. « J'aimerais dire plus qu'un mot », a déclaré Michel Sardou à l'attention de Johnny Hallyday dans le JT de 20 heures de France 2. « Je trouve qu'il a un sacré courage. Un vrai courage. Il a été jusqu'au bout de la tournée des vieilles canailles. Et il n'était pas très bien. Non pas sur scène, mais intérieurement. Le chanteur de variété française salue sa combativité. Là, j'apprends qu'il manque de souffle. Et il sort, note de la rédaction, de l'hôpital, poursuit lentement Michel Sardou. Il se bat, croit. Et ça ne m'étonne pas de lui, ça. Ça ne m'étonne pas de lui. Ses proches à son chevet installé dans une chambre avec terrasse au sixième et dernier étage de cet établissement situé dans le 16e arrondissement de Paris, Johnny Hallyday a pu compter sur le soutien de ses proches. Sa femme, Laetitia, ne l'a pas quittée depuis son entrée à la clinique. Elle a passé toutes ses nuits à ses côtés. Le chanteur devait dans un premier temps sortir au bout de deux jours d'hospitalisation mais son état a nécessité qu'il reste dans l'établissement plus longtemps. Fin octobre, comme révélé dans Closer le 3 novembre dernier, Johnny Hallyday avait déjà été hospitalisé. Il avait alors subi une opération de la hanche, une cimentoplastie, qui a permis de consolider les os de ses hanches. Sous-titrage Société Radio-Canada